Depuis tout à l'heure, je fais que recevoir des messages bizarres sur mon Insta. Va voir ta femme, elle est bourrée en live. Tu devrais aller arrêter le live à Océane. Océane est en live, tu devrais aller voir. Olivier, je sais pas ce qu'il se passe entre toi et Océane, mais là, elle fait n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Fais attention à elle, elle va regretter. Wesh ! Pourquoi déjà t'écris en lettres capitales ? Wesh, Océane ! Mais quoi ? C'est quoi cette histoire ? Les gens, ils disent que t'étais en live TikTok hier soir. J'étais pas en live. Mais après, ils disent que t'étais en live TikTok. J'ai fait une live. Je te jure, ils m'ont envoyé v'là tes messages. J'ai fait quoi ? Océane, je t'ai identifié, ton live où tu as bu. Wesh, t'as vraiment fait un live Océane. Bon, c'est vrai que hier, on a un tout petit peu bu. On est parti manger dans un restaurant qui s'appelle Comme Chez Soi qui était... Tu lui donnes combien ? Vu l'addition, je lui donne 20 sur 10. Mais du coup, t'as une sauvegarde de ton live. J'ai rien sauvé, j'ai rien dans mon téléphone. Ouf TikTok, ouf TikTok. Non, je veux pas. Ouf TikTok ? Franchement, j'ai peur. Imagine, ton live, il est sauvegardé. Non, laissez-moi. J'ai tapé Océane L. Et la deuxième recommandation, c'est Océane Live bourré. Je te jure. Arrête ! Genre, tu t'en rappelles pas ? Je veux même pas voir. Si tu veux, je regarde de mon côté. Regarde de ton côté. Non, mais arrête ! Quoi ? Wesh, il y avait 854 personnes. Pourquoi ? Accepte de me faire persécuter par mes anxiétés. Mais à ce point, je comprends que ce soit un cosmeur. Un cauchemar qui te dit, même quand tu te réveilleras, ce sera vrai. The fuck ? C'est quel genre de cauchemar vicieux ? Soit quelqu'un m'a jeté un sort, soit il y a un problème, tu vois. Il me faut des petites poupées vaudou, des petites choses. Tu veux que je parle pas sur mon live ? Casse-toi, putain, toi, va dormir. Ah ouais, t'es cas ça ! Tu me taquines ! Excellent. Bref ! Toutes les réponses sont dans notre corps. Arrêtez de commencer à dire que... Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ? J'ai bu de l'alcool, j'ai pas envie de boire de l'alcool, ça arrive. Mais en fait, tu dis, c'est de ta faute. Pourquoi ? Parce que tu sais très bien pourquoi. On est partis dans un restaurant, étoilés. Vraiment, c'était une belle soirée. Et t'as mangé un oeuf avec le chef qui nous regardait. T'as gobé l'oeuf comme ça. J'ai eu honte et je lui dis, arrête parce que j'ai honte. Et j'ai commencé à dire que j'étais agacée. Et le gars, au lieu de me réconforter, m'a enregistré avec son téléphone. Et tu m'as dit, j'utiliserai ça contre toi quand tu seras sobre. J'ai jamais dit ça. Tu t'as dit ça ? Alors, c'est pour ça que t'as jamais voulu redevenir sobre de toute la soirée. C'est vrai, j'étais tellement content d'être à ce restaurant que j'étais assez exubérant. Je portais ma casquette et mes lunettes pour pas qu'on me reconnaisse parce que je suis une célébrité internationale. Là, on nous a mis au max. Mais clairement, dans la cuisine, c'est cool. Arrête, Olivier, tu vas me faire honte. Regardez ça. Oh, je meurs. T'as envie qu'on plait le temps ? Non, ça va, merci. Fais un petit cheers avec moi. Prends tout le verre. Encore, hein ? Ah oui, encore. C'est trop bon. Regarde quand j'ai regardé le petit oeuf, là. Arrête. Non. Je préfère 100 fois vivre une expérience comme ça avec toi que n'importe quelle autre avec n'importe qui d'autre. Ça fait partie de notre couple. Je suis la seule personne qui se présente dans un restaurant avec deux étoiles Michelin, avec des lunettes et une casquette. Avec quatre étoiles Michelin, s'il te plaît, pas deux. Quatre ? Bah oui. Mais t'aurais dû me le dire, je me serais un peu mieux habillé. Bah, vas-y, c'est bon. Merci.